Le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec dénonce une tentative de censure de la part du cabinet de la ministre de l'Habitation et du ministère de la Justice. C'est en lien avec le lancement par l'organisme d'un site web pour informer les locataires. On en parle avec le porte-parole du regroupement, Cédric Dussault, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. D'abord, expliquez-nous ce qui s'est passé à la suite du lancement de votre site, le locataire.info. Ça en était parlé il y a deux semaines. Le ministère, cabinet de la ministre également de l'Habitation, qui vous a fait un retour sur ce site. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que le lendemain du lancement du site web, j'ai reçu un appel d'une personne du cabinet de la ministre de l'Habitation, Fran-Hélène Duranceau, et puis on m'a fait comprendre dans cet appel-là que le cabinet de la ministre n'était pas enchanté par la section du site web qui dénonce les dysfonctionnements du tribunal administratif du logement. Par la suite, la semaine d'après, c'est-à-dire lundi dernier, on a reçu une communication du ministère de la Justice qui a financé en grande partie la mise en oeuvre de ce site-là. On a reçu une communication du ministère de la Justice qui nous demandait de retirer, en fait, la section qui parle des dysfonctionnements du tribunal administratif du logement. Donc, nous, on n'a pas de confirmation directe, mais on suppose, si on voit l'enchaînement des événements, que c'est suite à des pressions du ministère de l'Habitation que le ministère de la Justice a communiqué avec nous pour nous demander de retirer cette section-là du site web. Et là, qu'est-ce que vous comptez faire après avoir eu ces appels? Il y a une menace également de réduction de financement qui planait. Bien, c'est ça. C'est ce qu'on nous fait comprendre. C'est que si on ne veut pas retirer cette section-là du site web, on va nous demander de rembourser le financement qu'on nous a donné pour la mise en oeuvre de ce site-là. Donc, alors que dans notre demande de financement, on avait été très clair que l'une des raisons d'être de ce site-là, c'est justement parce que le tribunal administratif du logement ne remplit pas son mandat correctement d'informer les locataires de leurs droits. Donc, s'il y a un besoin pour ce site-là, c'est parce que les demandes de locataires débordent de notre côté au niveau des comités de logement et des associations de locataires. Et même, il y a des préposés du tribunal administratif du logement qui renvoient les locataires à des comités de logement parce qu'ils ne sont pas en mesure de les informer correctement. Donc, l'existence même de ce site-là, on l'a justifié par, entre autres, l'incapacité du tribunal administratif du logement de ne remplir correctement son mandat. Donc, la demande de financement, elle était assez claire. Maintenant, qu'on veuille nous demander de retirer cette section-là, c'est proprement inacceptable, c'est de l'ingérence. Nous, on va voir ça va être quoi nos options, mais on n'a pas l'intention de retirer ça parce qu'en termes d'informations pour les locataires aussi, c'est essentiel. Cette section-là, elle est essentielle. Les locataires doivent savoir, par exemple, que lorsqu'ils contactent des préposés du tribunal administratif du logement, il y a des chances que l'information qu'on leur donne soit fragmentaire, soit très, 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 très parcellaire, qu'on ne cherche pas à les aider et qu'on leur donne peu d'informations, puis même parfois qu'on leur donne des informations qui sont erronées. Donc, c'est important que les locataires sachent ça. C'est important qu'ils sachent aussi, par exemple, que le tribunal administratif du logement ne remplit pas le mandat pour lequel il a été conçu. Donc, cette section-là, elle est essentielle, puis de ne pas l'inclure dans un site qui informe les locataires de leurs droits, bien, on pense que c'est tout simplement une tentative de censure. Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les organismes communautaires puissent remettre en cause des politiques, bon, étatiques, sans que ça touche leur financement ou qu'il y ait une menace? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Bien, en fait, c'est quelque chose qui est déjà reconnu par le gouvernement. Le reclaque, puis les organismes qui sont membres de notre regroupement sont des organismes communautaires autonomes. Donc, l'action communautaire autonome, c'est un principe qui est reconnu par le gouvernement. Puis, dans cette autonomie-là, il y a la possibilité de critiquer le gouvernement lui-même, des politiques du gouvernement ou des institutions publiques comme le tribunal administratif du logement. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. En fait, c'est vraiment un faux pas de la part du ministère de la Justice et peut-être du ministère de l'Habitation de s'ingérer dans ce qu'on fait comme organisme communautaire autonome. Oui, on a reçu un financement du ministère de la Justice, mais dans ce qu'on donne comme information aux locataires, les ministères n'ont pas à s'ingérer là-dedans. Nous, on doit garder notre capacité critique. Puis ça, c'est extrêmement important au Québec d'avoir des organismes communautaires qui sont en mesure... Premièrement, c'est les organismes qui sont sur le terrain. Nous, on est sur le terrain avec des locataires. On sait comment le tribunal administratif du logement fonctionne parce qu'on accompagne des locataires au tribunal administratif du logement. Donc, on est très bien placés pour dire ce qui ne fonctionne pas au tribunal administratif du logement. Donc, qu'on cherche à nous faire taire plutôt que d'essayer de nous écouter et d'essayer d'améliorer le tribunal administratif du logement, c'est complètement aberrant. Donc, quand vous me demandez qu'est-ce qu'il y aurait à faire, c'est... En fait, il y a déjà un problème lorsqu'un ministère veut faire de l'ingérence comme ça. Donc, il faut simplement que les ministères, que les cabinets des ministres respectent l'autonomie des groupes communautaires qui, je le rappelle, est un principe qui est reconnu par le gouvernement du Québec. Cédric Dussault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada